Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à cette formation sur la conception d'une API REST FULL et avec une authentification en utilisant la RAVEL en partant de zéro. Donc dans les précédents chapitres on avait mis en place le CRUD des postes. Donc là on avait permis à un utilisateur de créer des postes, de modifier des postes et de supprimer des postes. Donc là on avait fait tout le total jusqu'à consulter les postes et aussi on avait mis en place la pagination. Dans l'épisode d'aujourd'hui on va commencer à mettre en place ici le système d'authentification. Et là on va s'attaquer au premier volet de l'authentification qui est l'inscription de l'utilisateur. Parce que là plus tard lorsque vous allez être un expert de la RAVEL et que vous allez fournir des API à des clients React ou Vue, vous devrez mettre en place un système d'authentification qui sera utilisé par l'API pour permettre à vos applications clients d'avoir accès à votre application de la RAVEL. A votre back-end de la RAVEL plutôt. Donc comment est-ce qu'on va mettre ici l'authentification en place ? Donc l'authentification concernant le mot, le côté inscription d'utilisateur, c'est à peu près la même chose que ce que vous avez fait ici pour le post, le edit ou le delete. On commence d'abord ici par créer ici une route. Donc là on va commencer ensemble, on crée ici une nouvelle route. Là on définit la méthode comme vous l'avez déjà vu. Donc là on dira que ce sera la méthode post. Ensuite là ici on définit le chemin qui sera appelé depuis Insomnia ou depuis le client web. Donc là ça sera user.slash.grate. Donc là on peut dire que là ça sera la route pour créer ici un nouvel utilisateur. Ou alors on peut juste simplement dire que ça sera slash register. Ensuite ce qu'on va faire c'est que là on doit définir un nouveau contrôleur qui va interagir ici avec cette route. Donc là on va se rendre dans la console et créer ici un nouveau contrôleur. Donc ici on va faire un coup de php artisan. Make.contrôleur. Là on va dire qu'on s'enlira dans le dossier API et là on créera un contrôleur qui s'appellera usercontrôleur. Ensuite ici on doit venir importer ce usercontrôleur. Donc ici on appelle le usercontrôleur. Et pour vous qui n'avez pas l'auto-import, rappelez, n'oubliez pas de l'importer tout en haut ici. Donc là vous devez faire ici un use du chemin jusqu'au contrôleur que vous avez créé. Donc maintenant que ça c'est clair dans votre test, ce que vous avez fait ensuite, après avoir appelé le contrôleur, c'est d'appeler la méthode. Donc nous on va dire que sur le usercontrôleur, on va créer ici une nouvelle méthode qu'on va appeler register. Donc là si on ouvre ici un usercontrôleur, on va venir créer ici une nouvelle méthode qu'on va appeler register. Ça sera ici un public function register. Ensuite ici on peut juste mettre ici un dd de ok pour nous assurer qu'on réussit bien à avoir accès à cette route. Donc là on a dit que si on va sur slash register, on doit avoir ici le depend id ok. Donc là on va aller tester ça, mais d'abord avant de faire ça, on va relancer ici notre serveur. Donc on va faire un coup de php artisan serve pour lancer le serveur là avec. Ensuite on va se rendre au niveau de insomnia. Insomnia, et là on va venir saisir ici une nouvelle adresse qui sera http.localhost.8000.8000. Slash API slash register. Ensuite là si on fait ici un get, on clique sur send. Voyons voir, il dira que la méthode n'est pas autorisée parce que la méthode qu'on a autorisée ici c'est la méthode post. Donc là si je me remets en post, c'est que je clique sur send, j'ai mon depend id ok qui apparaît. Ok. Ensuite la prochaine étape à prendre en compte c'est la création ici d'une request qui va permettre de faire la validation ici de ce champ. Donc là on va venir dans la console et on va créer ici une nouvelle request. Donc on va appeler ça percheur artisan make.request. Et la request ça sera register user. Et là on va, au niveau de la méthode, on va venir insérer ici cette request qui est register user. Et encore une fois si vous n'avez pas l'auto-import, vous devez venir ici l'importer directement depuis le dossier request. Et ce register user, je vais juste le renommer ici en dollar request. Et là si je retourne à insomnia et que je teste encore, vous allez voir qu'il va me mettre ici une auto-403 actions non autorisées. Et ça je vous ai déjà expliqué pourquoi. Parce qu'au niveau ici de la request, on doit définir ici le authorize atro. Donc là on va commencer ici par définir le authorize atro. Et ici on va venir shipper une des méthodes qu'on avait déjà fait pour le create post puisqu'on ne veut pas reprendre ça. Donc on va prendre ici les deux imports parce qu'on en aura besoin. Je mets d'abord les deux imports. Ensuite la prochaine partie à prendre ce sera les règles. Donc là les rules. Donc là ici on va venir remplacer ça par la section rules ici. On va définir les règles plus tard. Et aussi la dernière section c'est la section on a field message, field validation et la section message. Donc on va prendre ces deux là et on va les ramener ici. Ensuite là maintenant on va venir définir ici nos différentes règles de validation. Et ce que je tenais à rappeler c'est que cette inscription d'utilisateur concerne la table users. Donc là on va aller voir un peu les champs de la table users pour pouvoir les définir dans notre code. Donc la table c'est la ravecdis api. La base de données c'est la ravecdis api user. On a les champs name, email, password. Qui sont les champs les plus importants. Donc on aura le name, le email et le password. Donc là on va venir définir ici le name. On dira que le nom est enrique. On va venir prendre ici le email. Require. Là on prendra ici le unique. La table on va dire que ce sera la table users. La colonne ça sera la colonne email. Ensuite ce qu'on va vouloir définir encore un dernier champ ça sera le champ password. Donc parce que le mot de passe sera OK lors de l'inscription. Donc là sur le password on lui dira que ça sera en mode require. Ensuite ici on pourra passer ici plutôt que de faire ça. On pourra passer ici une nouvelle propriété qui sera le status code. Qui sera ici un 422. Et là on va venir définir les différentes règles de validation. Donc le name require. Lorsque le nom est requis. On dira que un nom doit être fourni. On fera ici pareil pour l'email. Lorsque l'email est requis. Donc là c'est email.require. Une adresse mail doit être fournie. Ensuite on peut faire encore la même chose. Une autre condition qui concerne encore l'email. Parce qu'on a mis ici une condition qui concerne le fait que l'email soit unique. Pour ne pas l'avoir en double dans notre base de données. Donc ici on peut faire ici email.unique. Et ici on peut mettre ici le message. Cette adresse mail existe déjà. Ensuite là encore on peut définir la dernière clé pour le mot de passe. Ce qui était le password.required. Et là le message ça sera. Le mot de passe. Requis. Donc là si l'utilisateur manque une de ces règles là. Une de ces règles qu'on a définit ici. On tombera directement dans cette section message. En envoyant en montant toute la liste d'un message ici présent. Donc là on peut venir vérifier ça. Si on ne remplit rien. Et on crie ici sur send directement. On aura ici le status code. Et le message. Et la liste des erreurs qui seront là. Dans le nom. Le requis. L'email requis. Le mot de passe aussi requis. Donc là on va dire que pour la validation ça fonctionne. Ensuite. Puisqu'on a fait ici la validation à travers ici cette ligne. Il va falloir qu'on crée maintenant ici l'utilisateur. Donc puisque c'est avec la taille user qu'on crée. On va créer ici une nouvelle variable qu'on va appeler de la user. Et là on va créer extra ici la taille user qui sera new user. Encore une fois si vous n'avez pas le taux import. Vous devez venir importer ici users dans les entêtes. Ensuite ce qu'on va faire c'est que là on va venir redéfinir ici le nom de ce nouvel utilisateur. Donc on va dire que de la user name. Ce sera égal à de la request name. Donc là on va appeler le nom. On fera pareil pour l'email. Donc là de la user email. Email. Ce sera égal à de la request email. Ensuite ici de la user password. Ce sera égal cette fois de la request password. Ensuite ce qu'on finit. Quand on termine on fait ici un de la user. Et ici on appelle la méthode save pour l'ajouter dans la base des données. Donc si on fait c'est qu'on retourne insomnia. Et que cette fois on va ajouter des données. Je vais prendre le format JSON d'abord. Parce que si je vais ouvrir ici un nouvel objet. Donc là je dirais que j'aurai un name qui sera mbra. Et ici l'email ça sera. Donc là le name ça sera tout mon nom. Ça sera mbra oliver. L'email ça sera. Là le password on dira qu'on aura ici un password qui sera 1, 2, 3, 4 ou testé. Et là si on clique ici sur send. On aura nobody return for response. Parce qu'on n'a rien retourné ici. Mais si on vérifie au niveau de notre base des données. Quand on rafraîchit la table users. On verra que l'utilisateur aura bel et bien été inscrit. On aura ici le nom qui l'aura saisi. Le mail qui l'aura entré. Le mot de passe qui l'aura entré.